Musique Et salut tout le monde, c'est Ruffenard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une console de rétro gaming pas trop connue avec ce modèle R36S. C'est une petite console reprenant les traits de la peau qui dit RGB20S et que j'ai acheté pour moins de 50€ sur AliExpress. Pour ce qui est du packaging, vous aurez une boîte avec pas mal d'informations ainsi que la photo du produit. Sur le côté gauche, on aperçoit les 3 couleurs disponibles dont le noir, le violet et le blanc que j'ai reçu. A l'arrière, c'est plutôt appréciable, on a toute la fiche technique, ce qui est plutôt pratique pour moi qui teste pas mal de consoles. Bref, à l'intérieur de la boîte se trouve bien évidemment la console R36S avec un film de protection que vous devriez retirer par la suite. et en dessous, on retrouve un film de protection qui ne sera pas en verre trempé cette fois, mais bien un film en plastique ainsi que des lingettes à utiliser avant la pose du film, un câble de rechargement USB-C de 0,50 cm aussi petit que la notice qui détaille les informations techniques ainsi que des combinaisons de touches pour interagir avec les options que propose la console. Donc sur cette console, on a un écran IPS de 3,5 pouces, une croix directionnelle assez souple qui n'est pas désagréable au toucher, les boutons ABXY, les deux joysticks cliquables L3 et R3 qui ont plutôt bien fonctionné durant mes tests, les boutons SELECT, START, FONCTION, un témoin LED qui vire du bleu au orange selon la charge de la batterie et enfin au centre l'enceinte. Sur le côté gauche, le bouton ON OFF VEILE, le bouton RESET et le port de micro SD numéro 2 contenant les jeux. Sur le côté droit, le bouton de volume plus et moins ainsi que le premier port micro SD contenant le système Linux. Sur le dessus, rien du tout, en dessous on a un port USB-C pour le rechargement, un port jack, un second port USB-C OTG et deux séries de trous sûrement pour intensifier le son qui sort de l'enceinte. A l'arrière, les gâchettes non analogiques L1, L2, R1 et R2 ainsi que des infos sur la batterie et le modèle de console. La batterie est justement accessible via la trappe qui s'ouvre facilement à la manière d'une Game Boy, ce qui est plutôt pratique en cas de soucis de batterie, il sera donc possible de la changer sans avoir à bidouiller. Avec un appui de 3 secondes sur le bouton ON OFF, la console démarra sous ArcOS. On est donc sous Linux et comme d'habitude, vous tomberez sur la sélection des consoles parmi 22 systèmes émulés. Vous aurez bien entendu énormément d'options, de possibilités de réglages à effectuer sur la console en passant par l'image, le scrapping, le son ou bien les BIOS par défaut, les assets de jeux personnalisables, bref vous avez de quoi faire. On aperçoit ici la version actuelle du système ArcOS donc en 2.0. Vous aurez la possibilité d'interagir directement via la sélection des émulateurs, par exemple le fait que j'appuie sur Select, met l'écran en semi-veille pour limiter la consommation de la batterie. Vous pourrez rechercher un jeu facilement ou bien mettre des jeux en favori avec une simple pression sur le bouton Y par exemple. Sur cette version 64 gigaoctets, les jeux ont pour la plupart été scrapés, entendez par là que les jaquettes de jeu sont affichées à l'écran en dehors des noms de jeu. A l'aide de la notice, je vais lancer quelques jeux. Selon l'émulateur lancé, vous aurez une combinaison de touches à effectuer pour sortir ou exécuter une action simple comme le fait de naviguer dans les menus pour modifier l'aspect du jeu ou bien effectuer une sauvegarde instantanée par exemple. Dans cet exemple, le chargement d'une sauvegarde s'effectue également en appuyant simultanément sur le bouton Select plus la gâchette L2. Et même si d'habitude c'est l'inverse, vous pouvez sauvegarder avec la combinaison de touches Select plus R2. L'écran est assez bon, pas de soucis particuliers, mais la qualité des plastiques de la console laisse passer la lumière à travers la coque. Des fuites de lumière donc qui sont disposées un peu partout autour de l'écran. Bien sûr, rien de grave, juste bien visible dans la pénombre. Le son n'est vraiment pas ouf, manque de médium, manque de basse et les aigus sont beaucoup trop aigus. Préférez ne pas mettre le son trop fort pour éviter de saigner les oreilles. Bon, durant mon test, j'ai rencontré quelques plantages en cours de jeu, ce qui est tout à fait normal sur ce type de console, et il était impossible de revenir sur le menu principal. Comme je vous le disais, ça arrive, rien de grave, mais le bouton reset est justement là pour sortir de ce cas de figure. Je vais maintenant vous montrer quelques minutes de gameplay pour vous faire un avis sur les jeux. Sous-titrage ST' 501 T sur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501